Bonjour à tous et merci d'être encore toujours là avec moi, probablement la dernière vidéo d'aujourd'hui parce qu'en fait j'ai énormément de travail à répondre aux questions par mail, maths, physique, chimie, etc. Donc voilà, j'aide les jeunes qui ont besoin d'aide, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais j'ai quand même regardé le deuxième épisode de la première saison de Zovers, c'est très chouette. Donc Zovers, je vous rappelle, c'était Zonderhouders of Vacancy, ils partent en vacances sans les parents, un groupe de jeunes. Et donc je vous conseille d'abord cliquer sur le lien juste ici en dessous et vous allez pouvoir regarder cet épisode qui dure 20 minutes. Et donc le titre, c'est qu'ils doivent tirer leur plan, ils doivent se débrouiller avec un certain budget. Et donc quand vous avez regardé, ou bien en même temps, c'est comme vous voulez, vous pouvez regarder les mots que moi j'ai ici notés. Vous voyez, c'est une bonne page. Je vais agrandir un tout petit peu parce que je vais quand même regarder avec vous. Parce que qu'est-ce qui est si intéressant, si vous regardez ce genre d'émission, c'est qu'on utilise vraiment le langage parlé en néerlandais de Belgique, bien sûr. Mais donc il y a certains mots qu'on utilise et qu'on ne vous apprend pas à l'école. Par exemple ici, je ne sais pas, peut-être on vous l'apprend. Mais donc en Bruxellois, on va dire, tirer son plan, mais normalement c'est se débrouiller. J'ai noté le mot hard, handig, donc de main forte parce que vous voyez hand dedans et hard, de main forte. Mais donc ça veut dire durement. Ils ont réveillé de façon très très dure, je pense, les garçons, je pense qu'ils s'appellent Tim ou Timo. Voilà, alors il dit qu'il a été maltraité, mis-handled, parce qu'ils l'ont réveillé en sautant, je pense, sur lui, etc. Alors le mot de valise, oui, très facile parce qu'en français c'est les valises. Mais pourtant à l'école, on va vous apprendre de coffers ou de reis, coffers, alors que le Flamant utilise quasiment toujours. Men valise, men valise, ok ? Handig, ça veut dire pratique. Men lenzen, mais lentilles, les gens qui n'ont pas de lunettes ont peut-être des lentilles. Alors un autre mot, je pense qu'on ne vous apprend pas vraiment, c'est ons griff, men griff, ce sont nos affaires. Normalement, je pense à l'école, on vous apprend men spelen. Spelen, oui, on peut l'utiliser aussi, mais souvent on dit griff, mes affaires. Alors il y a une fille, mais j'ai oublié son nom, qui parle de son CI. C'est donc un appareil auditif électronique, parce qu'elle est né, sourde, doof, geboren. On a la phrase, ik had het niet door, doorhebben. C'est aussi une façon de dire comprendre, alors qu'on vous apprend toujours begrijpen. Mais doorhebben, ça veut dire aussi comprendre. Et on l'utilise beaucoup plus souvent dans la vie de tous les jours. Donc je n'avais pas compris. En français, parfois, on entend aussi, je n'avais pas pigé. Donc ik had het niet door. Je hebt me gedreit. Tu as tourné avec. Et me gedreit, donc, ça veut dire participer. Utiliser aussi beaucoup plus souvent que delnehmen, participer, un peu plus officiel comme mot. Donc la fille dit, on va te réveiller, on va te secouer pour te réveiller, puisque la fille qui a donc un appareil auditif, elle dit qu'elle ne se réveille pas toute seule parce qu'elle n'entend rien. Elle enlève son appareil. Vous avez certainement aussi compris qu'il y a énormément de mots en anglais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, les filles ont claimant le placard, claimant, le vrai mot en irlandais c'est oppeisen, mais donc ce qu'elle veut dire c'est réclamer, ils ont réclamer le placard, ce placard est à nous, d'accord ? Claimant. On ordeluk. En désordre, orde, c'est de l'ordre. Et le on, ça veut dire pas de l'ordre, donc on ordeluk, c'est en désordre. Het kishtje, c'est le picoffret qui retrouve à chaque fois Me packen on vous apprend Me nemen mais packen, prendre, est aussi très courant De grote inkopen les grandes courses Wat is jammer, c'est dommage je pense que ça vous connaissez Alors, an cheeren donc an, c'est néerlandais cheeren, c'est anglais c'est un autre mot pour an moudigen an cheeren, c'est-à-dire encourager encore un mot anglais bewust kopen, acheter consciemment traden, des épices on avait déjà vu la fois passée Het heeft ermee te maken ça a quelque chose à voir avec ça, het heeft ermee te maken, ermee c'est avec cela Puis un garçon qui dit que chez nous, on n'est pas vraiment pauvre, il dit, il kan niet je ne peux pas me plaindre et puis quelqu'un il dit iets rares quelque chose de bizarre et rappelez-vous iets plus un adjectif alors je mets un S à l'adjectif aussi normalement bizarre c'est rare avec iets rares je mets un S à l'adjectif j'ai l'habitude je pense que vos professeurs vous apprennent aussi je peux dire ça aussi et puis il y a le garçon je pense Maurice qui dit je ne l'ai pas super large et l'avoir super large ça veut dire l'avoir large ça veut dire être quand même assez aisé ou riche et donc lui il dit je ne suis pas très riche et k'habit niet super breed ik had ur vertrauen in j'avais confiance et ur in en cela de handleiding oui ils ne trouvent pas le manuel pour allumer leur cuisinière et puis finalement had kinder slot ur afgehalt ils ont su enlever la sécurité enfant vous voyez slot la serrure enfant ok je ne sais pas si c'est important pour vous je l'ai quand même noté oui on avait déjà le verbe donc ici c'est l'encouragement de geselligheid la convivialité on sichtbar invisible et puis Maurice va parler de son parcours qui n'a pas toujours été facile donc il a dit j'étais mal occupé donc en fait pour dire j'étais sur le mauvais chemin donc il était il a dit dans un slechte omgeving dans un mauvais environnement il n'avait pas de purpose in men leven encore un mot anglais de purpose c'est le but il n'avait pas de but dans sa vie puis après mais ça je ne sais pas qui a parlé de ça elle a dû vomir et un autre mot pour vomir overgeven c'est de voir vomir une fille qui vient de la côte elle a d'ailleurs un accent assez prononcé et elle dit ik ben en echte strand ganger ganger ça vient de gane donc elle va toujours à la plage elle est un vrai amateur de plage ou quelqu'un qui va toujours à la plage strand ganger quelqu'un qui va à la plage et puis le moment un peu gênant où Tim ou Timo je pense donc il n'avait pas de combinaison à sa taille pour aller faire du surf dit is men mat ceci n'est pas mat un strak pack une combinaison serrée strak c'est vraiment très serré le pauvre mais donc finalement il a été faire du surf sans combinaison avant de faire du surf il doit faire un petit échauffement coucher sur le sable ça ne réussissait pas ça n'allait pas il ne savait pas le faire et donc je pense que ça c'était de nouveau Tim ou Timo ils font de leur mieux et puis ça c'est vraiment un mot très très chouette en irlandais ça veut dire galérer oh là là on peut dire quelqu'un qui a un quelqu'un qui galère voilà j'espère que vous avez aimé en tout cas moi j'aime bien cette série donnez-moi de vos nouvelles je suis un peu curieuse et voilà enjoy profitez bien de cette première saison deuxième épisode voilà très très bon dimanche et je reste à votre disposition par mail par mail et par message par commentaire en dessous des vidéos d'accord voilà à très 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 bientôt à bientôt